Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent toujours, hop tu la vois ici, à la NES dans le futur, où nous sommes bienvenus sur un nouveau stream exceptionnel, bordel, on va jouer à un jeu NES, hop voilà, Dataman, édité par Brook Studios, sorti en 2024, nom de dieu, ça se fête. Alors, salut mon Jérôme, Dark Twins, Nico, Yann, Ludo, yes Julien, merci pour le renouvellement d'abonnement, 15ème mois, putain, c'est beau, salut Gianni, Lowin, Titouille, Ridic, Zourav, Cortex et puis tous ceux qui vont regarder le replay sur la chaîne secondaire, bienvenue à vous les gars. Voilà, salut Baxter, salut Aymen, salut Aydeling, salut Billy, voilà, prenez le temps d'arriver, pensez à renouveler vos abonnements sur la chaîne secondaire, vous pouvez me soutenir, voilà, si vous voulez, avec l'onglet communauté, à côté de l'onglet communauté, l'onglet souscription, voilà, si vous voulez les gars. Donc, mettez-vous bien, alors on va jouer sur la vraie NES, j'ai sorti la NES US, elle est à côté de moi, on va découvrir le jeu en 60 Hz. Salut Greg, DB War, mon JB, Razagould, Iceman, Sorento, voilà, comment que ça va, les gars, enfin le week-end, cool mon Riddick, salut GP11, j'ouvre un peu la fenêtre, ça commence à faire un peu chaud là, mais bon, c'est de saison. Salut Rouguignou, Moarti, Gremlins, comment que ça va les gars, voilà, prenez le temps d'arriver, le jeu est sous blister, hein, j'y ai pas touché. Alors, Broke Studio m'a également envoyé la ROM, voilà, je l'ai même pas, je crois, je sais même plus si je l'ai mis dans le ROM Station, en tout cas, le jeu, j'y ai pas touché les gars, voilà, on va découvrir ça ensemble, on va déblister ça ensemble, il y a l'ami Jérémy sur Facebook qui a commenté mon post, il m'a dit surtout lis bien la notice, voilà, parce qu'apparemment on peut faire des tirs chargés avec Select, tout ça, donc on va regarder. C'est du Homebrew, c'est ça, oui, c'est ça, un Rouguignou, ouais, ouais, c'est un jeu fait par Darkbeats, par trois personnes, a priori, donc voilà. C'est quoi le jeu, mon DG, ça sent bon, le Vintage, alors, de ce que j'en ai vu du trailer, parce que j'ai juste vu le trailer, les gars, puis bon, bah les petits screens derrière, je vais vous montrer ça, là. Donc ça a l'air d'être un petit shoot, un petit shoot vidéo, un petit peu genre Smash TV, voilà, donc on va voir ça. Bon, Yann, ouais, Brock Studios, ça commence à dater, il me semble, c'est 2016-17 avec Twin Dragons, oui, Twin Dragons, on l'avait fait sur GHM, à l'époque, avec Axel, donc, oui, 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 ouais, ça doit être ça, 2016-17, c'est un peu vieux, effectivement, ça commence à dater. Salut Milfrider, salut BriBriDoudou, comment que ça va, les gars, donc, pour info, avant de démarrer, parce que, voilà, Brock m'a envoyé les liens, donc, vous pouvez acheter cette version physique pour, je crois, c'est 50 balles ou 50 dollars, je ne sais plus, enfin, les euros et les dollars, ils sont pas très loin. Donc ça, vous pouvez l'acheter, vous allez sur le site de Brock Studios, c'est dispo pour 50 balles, sinon, vous pouvez acheter la ROM, voilà, si vous avez un Everdrive ou un truc comme ça, la ROM, je crois, c'est pareil, elle est vendue 10 balles, hein. Enfin, 10 balles avec, je crois, la notice en démat, enfin, et puis différents launchers, parce que vous pouvez le mettre sur Mac, sur PC, enfin, voilà. Salut mon Bruno ! Brock Studios fait aussi des versions NES et Famicom, alors, en physique, je sais pas s'il y a des versions Famicom, là. En tout cas, bah tiens, je vais vous montrer, les gars. Hop, on est parti, donc, parce que là, vous voyez, c'est une version, voilà, bah comme les versions NES US pâles, hein, vous voyez ? Donc, cartridge for NES hardware, compatible with PAL and NTSC. Donc là, la cassette, elle est free zone, hein, c'est free zone, les gars. Alors, home action, home arcade action, two player game, ok, ça peut se jouer à 2. 50 balles pour ce jeu, je préfère Cyberforce à 400 balles. Ah, il vous aura marqué ce jeu, il vous aura tué, les mecs, hein. Ok, donc, l'arrière de la boîte est en français, est en anglais, les deux langues en même temps. Alors, protège ton système de la corruption du maître et ses sbires. Serez-vous à la hauteur pour sauver le système ? Le maître et ses sbires diaboliques ont envahi le système et ne s'arrêteront que lorsque toutes les données auront été corrompues. Il est de votre devoir de le sauver avant qu'il soit trop tard et que le système ne plante. Ça ne sera pas facile, il faudra protéger le microprocesseur des hordes des sbires à l'assaut pour enfin protéger le maître lui-même. Affronter le seul ou avec un ami. On va voir ça, les gars. Belle jaquette. Alors, donc avec, comme je vous ai montré hier brièvement, hein, voilà, il y avait des petits goodies, hein, voilà, il y avait un petit autocollant, je crois que ça doit être un petit autocollant, là. Un petit dessous de verre, là. Voilà, un petit boc, là, broc studio. Bah, réversible en plus, voilà. Ah bah tiens, c'est rigolo, parce que là, on a, voilà, les manettes, manettes Famicom et hop, de l'autre côté, manettes NES. C'est cool. Et puis, bah, le petit, un petit catalogue. Salut, FlatGamer. Oui, a priori, c'est un peu style Smash TV, effectivement, Greg. Voilà. Tiens, je vais vous le montrer en face cam, parce que là, le temps que je le déplie. Alors. Ouais, voilà. Hop, quatre parties. Voilà, les gars. Bon, ça, je vous l'ai montré hier, vite fait. Donc, super tilt-bross. Ah oui, en Game Boy, ouais. Il y a Traumatorium, tout ça. En haut, c'est quoi, là ? Oui, Dataman, voilà. Il est en haut. Toc. Papi Commando, j'avais essayé Papi Commando. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Le Curse Knight, évidemment. Coucou à Fawzi, Arnaud, puis toute la team, évidemment. Voilà, on attend TCL. TCL, ça va sortir aussi. Twin Dragon, voilà, il est en haut. Micro Mage. Micro Mage, il paraît que ça déchire. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas joué encore à Micro Mage. Euh, Morph 4 Games, ouais, ouais. Parce que j'avais un doute si les développeurs de Dataman, c'était les mêmes que Micro Mage. Mais apparemment, non. Voilà, Flea, tout ça. Bon, ils ont quand même un bon petit catalogue, les gars. C'est cool, hein. Alors, ça sent le vieux, la boîte. Ah non, non, non. Alors, ils ont fait pas mal de jeux. Tu les as tous testés, du coup. Ah non, pas du tout, mon Jérôme. Moi, j'ai testé... Ben là, on va essayer Dataman. J'ai essayé, donc, TCK, bien sûr. Et Twin Dragon avec Axel. Papi Commando, je suis un copain. Est-ce que c'était en Megadrive ? Je crois que c'était la version Megadrive. Il me semble... Papi Commando, c'était pas... Je n'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Voilà. C'est un jeu PC que tu as, DG. Lequel, GP11, là. Oui, j'ai des grosses boîtes derrière moi. Mais tout ça, c'est les boîtes Amiga CD32. Un petit côté Céleste, Micromage. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Allez, c'est parti, les gars. On va... Ben, on va déblister. On va déblister ce petit jeu. Hop. Celui que tu as montré, là. Ah ben non, c'est un Genes. C'est un Genes, GP11. Alors, attends, je vais y aller délicatement. Parce que je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas abîmer la boîte. T'as le blister, les gars. Le cellophane, là, autour, le plastique, ça ne rigole pas, hein. Putain. Alors. T'as des cassettes Jean-Claude Van Damme. Ah non, non, non. Jean-Claude Van Damme. J'aime bien, mais je ne suis pas un fan de Jean-Claude. Voilà. Salut, Nigel. Comment que ça va ? Bon, les gars, le plastique, pas simple à enlever, hein. Au moins, on ne peut pas dire que le jeu, il ne soit pas bien protégé. Alors. Doucement. Ouais, je ne veux pas abîmer la boîte, ça serait dommage. Voilà. Ok. Doucement. C'est quoi, ce blister ? C'est du néo-rétro. Oui, oui. Ça vient de sortir, apparemment, mon Nigel. Là, c'est sorti en mai, là. Voilà. Une petite production de Broke Studio. Voilà. Un jeunesse en 2024. C'est cool. Ça fait plaisir. Voilà. Ça commence à venir, là. Bah, les gars, vous voyez que le blister, hop, le blister, il ne rigole pas, hein. Putain. Doucement, doucement. On va essayer de faire une petite tentaille sur le côté, là. Alors. Je vais peut-être y aller au ciseau, là. Attends. L'unboxing tourne mal. Et là, c'est le drame. Ah, voilà. Au ciseau. Ça va mieux. Ah, bah, oui. Là, c'est... Oui, oui. Là, le blister. Voilà. Ça y est. C'est bon. Bah, il a fait son boulot, hein. Putain. La cassette était bien protégée. Je vais mettre ça à la poubelle. Voilà. Ok. Alors. Essayons d'ouvrir cette boîte, maintenant. Je vais ranger ça. Hop. Voilà. Cuteur et ciseau. C'est rangé. Salut, Azuka. Comment que ça va ? Je bois un petit coup. La cover fait penser à Megaman. Oui, mais en plus beau, hein. Que bon, ouais. S'ils avaient fait un truc aussi moisi que Megaman. Alors. Donc, déjà, 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 il y a un aspect un petit peu plastique. Je pense que ça se voit, les gars. Vous voyez le reflet, voilà. Enfin, je veux dire, une boîte de jeunesse normale ne reflète pas comme ça. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu plastique sur la boîte. Ouais, c'est bien. Au moins, la petite languette du haut. Voilà. Ça se trouve. Ouais, l'intérieur, vous voyez, c'est... C'est plus... On voit... Je sais pas, c'est une espèce de carton rigide. Alors, Dataman. Ok, on est parti. Voilà. Est-ce qu'on a une cale dans le fond, là ? Ah ouais, regardez, il y a une petite cale. Une petite cale en polystyrène. Voilà. Ok, très bien. On va mettre la boîte de côté. Donc, la cassette. Alors, on va ouvrir la cassette. Donc, avec un petit étui noir, la boîte du Megaman a fait date. Putain, c'est un truc de ouf, hein. Salut, monsieur Saitaman. Comment que tu vas ? Voilà. Délicatement. Alors, il n'y a pas le logo Nintendo. Mais ça, je m'en doutais un petit peu. Évidemment, ils n'ont pas le... Ils ne doivent pas avoir les droits. Effectivement. Donc, une cassette... Elle est un petit peu légère, quand même, la cassette, je trouve. Voilà. Par contre, le plastique... Ouais, le plastique, c'est bon, hein. Le plastique, c'est comme... Voilà, comme nos bonnes vieilles cassettes NES. Caution, voilà. Broke Studio. Voilà. Alors, le Focus, il ne se fait pas très bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, salut, Chibro ! Oui, c'est du néo-rétro. Ça vient de sortir, hein. C'est sorti en mai, il me semble. Voilà. Alors, nous avons la NES à côté. Du coup... Ouais, je vais faire l'insertion devant vous, les gars. Voilà. Donc, on va jouer avec ma NES US. Donc, l'image va être en RCA, les gars. Donc, ça ne sera pas du top qualité. Mais j'ai dit, ce n'est pas grave. On va essayer d'être ultra authentique. On aurait pu jouer avec la ROM. Si jamais, d'ailleurs, il y a un problème technique, on jouera avec la ROM. Hein, voilà. Est-ce qu'ils m'ont filé la ROM également ? Je vais enlever le Focus, là. Voilà. Pour la deuxième caméra. Propre la cassette. Oui, oui, ça va. Franchement, c'est... Enfin, d'un point de vue manufacture. Tiens, l'étiquette. Fais voir. Ouais, vous voyez, il y a le côté plastifié. C'est pareil, hein. Ça fait plus... Parce que les jeunesses originaux, il y a aussi un petit peu cet aspect papier plastifié. Mais là, c'est plus prononcé. Limite, ce n'est pas plus mal. Parce que, voilà, ça conservera mieux l'étiquette, je pense, à travers le temps. On verra, hein. Le temps nous le dira. En 2024, on a encore des jeunesses qui l'eus cru. Bah oui, oui, carrément. Instruction bouclette. Alors, il n'y a pas de FAH ou UKV, tout ça, etc. Ok, alors. Ok, donc ça, c'est la partie anglaise. On va essayer de trouver la partie française. Ok, voilà. Donc ça, c'est la fin de la partie française. Un message particulier. Merci d'avoir choisi Dataman Gamepack pour votre NES. Alors, parce qu'il faut savoir que Nintendo, c'est vrai qu'ils voulaient... Bah, leur cassette, ils ne voulaient pas qu'on les appelle ni cassette, ni cartouche. Eux, ils voulaient qu'on appelle ça Gamepack. Le jeu est produit par l'équipe de Dark Beats, ouais. Nous espérons que vous apprécierez y jouer autant que nous avons aimé le développer. Un petit mot de Dark Beats, très bien. Salut Mosvip. Comment que tu vas ? L'histoire, une multitude de rayons cosmiques ont inversé les bits de votre console. de jeu, excellent, de la pire manière, laissant se répandre des formes de vie diabolique qui ont pour seul objectif de consommer de l'énergie et corrompre le système de ses données. Bon, après, pour corrompre mes mères NES, faut y aller quand même. Bon, une petite bouteille d'alcool et puis ça passe. Dirigé par le maître et ses sbires, il cible le cœur du système, le microprocesseur. S'il dysfonctionne, le système est condamné. Bon, je vais peut-être jouer avec Manes Pâle, finalement. Je voudrais pas que le jeu nique Manes US. Mais tout n'est pas perdu. Le système peut se défendre. Les datamans, protecteurs et gardiens du système sont efficacement déployés pour combattre les intrus et la corruption. Vous êtes un soldat dataman. A vous de sauver le système. Allez au combat seul ou avec un ami. Bon, bah ok, les gars. Bon, c'est rigolo. L'histoire, elle est plutôt rigolote. Alors, salut mon Clément. Je connais pas ce jeu. J'ai vu passer 2-3 news à un gonadal. Bah, on va le découvrir, hein, mon chibro. Lancer le jeu, voilà, machin. Jouer au jeu. Défendez le microprocesseur à tout prix. Des vagues d'ennemis infectieux vont l'envahir. Et il est de votre responsabilité d'éviter que le système ne plante. Donc, a priori, c'est un jeu à tableau. Voilà, un petit peu genre Smash TV. Donc, un peu genre taux hors défense. Enfin, avec des très grosses guillemets. Planifiez votre défense, observez les mouvements des ennemis et utilisez vos ressources intelligemment. Le microprocesseur dispose de 4 niveaux d'énergie. Une fois un niveau épuisé, des dégâts apparaissent. Si tous les niveaux s'épuisent, le système plante et le jeu s'arrête. Ramassez des orbes d'énergie auprès de certains ennemis pour rendre votre arme plus puissante. Ok, très bien. La jauge d'énergie vous montre ce que vous avez récupéré. Une fois pleine, elle vous permettra de surcharger ponctuellement votre arme pour tirer de manière plus puissante. Mais attention, les ennemis aspirent votre énergie. S'ils se tiennent trop près de vous. D'accord. Salut Nana ! Oui, c'est vu de haut apparemment, Nigel. On va voir ça après. Alors, les grenades peuvent être utilisées pour causer des dégâts importants à plusieurs ennemis. Si vous voyez un ennemi laisser échapper une grenade, assurez-vous de la ramasser. Alors, orbe d'énergie faible, énergie importante, grenade. Ok, très bien. Procédons. Alors, ok, donc la munition restante, jauge d'énergie. Ça va rappeler Tote un petit peu Xenocrisis sorti ces dernières années. Score tout ça. Faudra que tu testes Picromache. Bah ouais, bah faudra que je leur dise qu'ils m'envoient soit la rome ou un exemplaire, peu importe. Les différents ennemis. Là, du coup, ça rappelle vraiment les notices old school où les ennemis étaient dessinés à la main. Kidicarus, par exemple, entre autres. Donc ça, c'est, bah je sais bien, c'est marrant. Et regarde, non mais regardez, si c'est pas un métroïde ça. Ça c'est un métroïde les mecs. C'est un métroïde qui a été fusionné avec un espèce de cerveau et un oeil. Donc c'est rigolo. Le maître. Mystérieuse entité polymorphe voulant à tout prix corromper et détruire toutes les données. Alors attends, voilà. Système, voilà, et commandement, ouais, et en commandant des orbes de sbire jaillissant de son corps. Il pourra accéder à tous les systèmes et les façonner selon ses volontés. Le maître est votre ultime adversaire. On dit qu'il est invincible. Très bien. Salut Tintamar. Comment ça va ? Alors, truc et astuce. Restez proche du microprocesseur et concentrez-vous sur les ennemis qui l'attaquent pour améliorer les chances de survie du système. Ok. Utilisez les grenades sur les ennemis puissants et sur le regroupement, ouais. Vous commencez chaque niveau avec trois grenades et vous ne pouvez pas garder les grenades d'un niveau à l'autre. D'accord, utilisez donc libre-lens. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Si un niveau vous paraît difficile, essayez de mémoriser le modèle des attaques de vos ennemis pour garder un temps d'avance sur eux. Ouais, bah du par cœur, quoi. N'oubliez pas de surcharger votre arme quand vous atteignez le niveau d'énergie maximum. Vous pouvez aussi sauvegarder une surcharge jusqu'à en avoir vraiment besoin, pour un moment difficile, dans un niveau par exemple. Si vous êtes assommé par un ennemi, vous ne pouvez pas utiliser votre arme, mais vous pouvez quand même lancer des grenades. Très bien. Les ennemis ne peuvent pas vous toucher quand votre arme est surchargée. Ok. Votre score est doublé pendant les surcharges. Très bien. Attends, il faut voir les commandes là, parce que je passe à côté. C'est pour ça que je n'aime pas le néo-rétro. C'est souvent du réchauffer un CPI d'au mieux. Bah écoute, on va voir, mon chibro. Alors voilà, donc arme à feu, bouton B, lancer une grenade, bouton A. Très bien. Donc les boutons se déplaçaient. Très bien. Surcharger une arme, presser start. La surcharge peut seulement être activée quand la jauge d'énergie est au maximum. Très bien. Ok. Alors insérer dataman machin, l'écran de titre de joueur machin. Ok. Bon bah c'est bon. Les gars, on a fait le tour. Voilà. Alors regardez là. Regardez The Tower of Doom. Voilà. On a la Mémère Xbox One, la PlayStation 4 et la NES au-dessus. Alors c'est parti. Voilà. Hop. Insérons la petite cassette. Les gars. Donc c'est ma NES US. Voilà, je précise les gars. Voilà, c'est bon. Hop, on va fermer le capot. On va refaire ça. Hop, je vais rebien positionner le micro. Voilà. Ok. Très bien. Donc je vais y jouer avec une manette de NES standard. Salut Onimoucha. Donc tu vas. Demo de Asteborg est bien cool. Ouais. Et puis Astebross aussi. Astebross. J'en attendais pas grand-chose et c'était une bonne surprise. PS4, le meilleur surport pour NES Dreamcast. Oui, bah oui. Potentiellement, oui. Alors. Oh bah regardez. La cassette est neuve. Ça se voit. Je vais baisser un peu le son. Dites-moi si c'est bon les gars. 2024 Darkbeats. C'est beau. C'est beau. Donc qualité d'image en RCA, je le rappelle. Alors Tatamar, manque un jingle de lancement. Ah oui là, t'as vu, on est parti direct. Sur Master System, j'ai pas le souvenir qu'il y ait de nouveaux jeux qui sortent. C'est dommage. Si, y'en a un. Y'en a un, monsieur Saitama. Fixo. Fixo qui est avec nous, il fait des homebrews. Enfin, il fait des homebrews. C'est pas lui qui développe le jeu. Mais il produit les cassettes et tout. Et là, le prochain qui va sortir, c'est Silver Valley. Voilà. Allez, on est parti les gars. Lowin, t'as mis la console la plus puissante au-dessus. Absolument. T'as tout compris. Elle, elle au moins, elle fait pas chier avec des mises à jour. Voilà. Bon, elle fait un peu chier au lancement des jeux. D'accord. Après, quand le jeu est lancé, c'est bon. Allez les gars, on est parti. Alors. C'est tout petit. D'accord. Ah ouais, on entend le bruit de... Le bruit de rechargement. Ah ouais, d'accord. Il vient niquer le... Il vient de bouffer le CPU. Ouais, puis regardez les tremblements d'écran. Alors. En tout cas, c'est rigolo. Le concept est plutôt original. Donc quand je maintiens le tir enfoncé, bah ça, voilà, ça loque le personnage. Voilà, ok. Bon, bah t'as le processeur qui crame là. Attends, vite, dépêche-toi. Je sais pas s'il a une barre de vie, le processeur. Si, ça doit être en haut à gauche, je pense. Alors, salut mon olive ! Donc tu vas... Donc c'est bien ce que je pensais. C'est un jeu à tableau. A priori, les gars. Voilà, y'a pas de... Enfin, on peut pas se barrer. Y'a pas de scrolling. Alors attends, j'ai pas essayé les grenades. Voilà, là j'ai fait une grenade. Les gars, c'est chaud quand même. Ok. C'est propre, regardez, c'est un peu comme Micromage. De ce que j'en ai vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de clignotement de sprites, rien. C'est vraiment... Le fait que les sprites soient tout petits, ça donne vraiment un truc propre. D'accord, bon bah là, c'est un peu genre comme Ice Climber. Quand on a fini le truc, on a un petit tableau. Donc ça fait un peu vraiment jeu d'arcade. Un Xenocrisis, le retour, c'est ça. Ah bah là, ça ressemble vachement. C'est joué comme tout, les effets à l'écran sont sympas. C'est propre, y'a pas de clignotement, y'a rien. Après, faut voir après s'il y a un scrolling ou je sais pas, j'en sais rien. Ok, on est parti. On va voir si le jeu évolue un peu. Ah oui, d'accord, ça c'est des tonneaux un peu comme dans Doom. Vous voyez, c'est marrant, on voit les résistances et tout sur le côté, là. Donc en fait, on est dans la NES, là. Voilà, si j'ai bien compris, on est dans la NES. Et puis c'est un peu... Ouais, bah un tower-defense, entre guillemets, quoi. Parce que là, c'est vraiment de la protection. La musique est cool, ça va au niveau du son ? Ça va au niveau du son, les gars, vous entendez bien les... Les bruitages et puis le... Hop, t'as, ouais, je l'ai atomisé, là. Et puis la musique, ça va ? C'est sur hardware, ouais ? Ah oui, oui, je suis sur... Là, on est sur NES-US, là, on est en 50 Hz, là. Non, 60, euh... Bon, olive. Voilà, je l'ai montré. C'est pour ça que... Vous trouverez peut-être les couleurs un petit peu... Un petit peu fade. On est en RCA, les gars. Merde, j'ai loupé la... Oh là, j'ai tout loupé, la grenade. Alors, attends, vite, 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 vite. Ah merde, ils ont bouffé le... Ah bah, regardez, système error. Alors, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec une NES, ouais. Ouais, bah ouais, il y a des espèces d'effets sur l'écran, c'est bien fait, hein. Shining, ah oui, salut, Shining, ouais. La barre en haut à gauche, c'est... Ah oui, le tir chargé, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié. Alors, attends, c'est avec start, je crois. Continue. Oui, voilà, d'accord. La petite barre en haut, là. Je croyais que c'était l'énergie du... Du CPU, moi. Très bien. Alors. T'as le jeu, toi, Shining, qui a déjà joué, non ? Ou peut-être que tu... T'as fait partie... T'es de chez Brock, ou... Ou tu as fait partie des devs, non ? En tout cas, c'est bien fait, niveau réel, là. C'est plutôt propre. Vu que tu es un S, tu peux pas chercher le RGB. Ah, 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 ah. C'est une excellente remarque, monsieur Saitama. Où est le RGB ? Ah, 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 ah. Je sais pas combien il y a de niveaux. Salut, Jack. Comment tu vas ? Tac, tac, tac. Ouais, alors, faut attendre, voilà. Ouais, ok, alors, attends. C'est vrai qu'il faut que j'y pense A surcharger l'arme Donc c'est en appuyant sur start A priori Ok Voilà faut vraiment Demi de se concentrer Voilà sur les ennemis Parce que vous voyez Tous les ennemis n'attaquent pas Le processeur en même temps Voilà c'est bon Ah bah Nana c'est normal T'en ai pas entendu parler Il vient de sortir Salut Phil J'aime bien les effets des bugs Ouais ouais Salut Dutchie Oui c'est moi que t'as eu sur Facebook De lire la notice Ah ok Donc c'est toi Jérémy Ca marche Bah merci pour l'info Ouais ouais Apparemment c'est pas select C'est start Enfin de ce que j'ai lu dans la notice C'est start Pour surcharger l'arme Ouais ouais il vient de sortir Nana il est sorti là Au mois de mai Il y a genre Deux trois semaines Un truc comme ça là tu vois C'est vraiment nouveau C'est vraiment du jeunesse De 2024 les gars C'est propre Il y a un petit côté Bah un petit côté Jeux d'arcade Bah des Ouais De la première fournée Vous savez les jeux Les jeunesses en black box Là Les ice climbers Les vrais cring crew Les trucs comme ça quoi Ah là c'est bien J'ai fait un combo là Ok alors Voilà ok Je sais pas si les espèces D'abeilles là D'ennemis volants Ils peuvent attaquer Le processeur également Alors Ok Oh merde j'ai balancé Toutes mes grenades là Ah putain Ils sont en train de me niquer Là voilà Oh là là Bah oui là Attends Ah bah c'est foutu Ils étaient tous dessus T'as vu ça où ? Bah c'est Brock Qui me l'a envoyé Directement de chez Ouais Oui ce soir Je me suis trompé sur Facebook Oui t'inquiète ouais Salut Supras Ça représente bien la lutte Pour jouer au rétro gaming De nos jours Supras Qui joue encore à la Megadrill Dans le futur où nous sommes Bah là en l'occurrence C'est la NES aujourd'hui Alors Il n'y a que les ennemis rose Qui attaquent le CPU D'accord Merci pour l'info Mon Jérème Alors bon A priori Je pense qu'on a des continus Illimités Voilà ok Très bien Ah lui il perd pas de temps L'espèce de moustique Là Voilà Sitôt éclos Hop Il part attaquer Le bordel Après je pense Qu'il jouait Avec le NES Advantage Le NES Advantage Ça serait Ça serait Plus confortable Parce que là Je suis un peu en train De me ruiner le pouce Les gars Faut pas vous mentir Avec toutes les directions Et tout là Mais c'est jouable Il y a un tir turbo Il n'y a pas besoin De Merde Pas besoin de bourriner Le Le bouton B Pour tirer C'est chaud les mecs Là Allez Allez Bouge Je suis mort C'est mort Alors Kukishi Bonne découverte Je ne connais pas ce jeu Avec un stick Ça doit donner Bah ouais Bon si possible Twin Stick Shooter Mais bon Sur NES Sur NES Un Twin Stick Shooter C'est un peu compliqué On voit qu'il n'y a pas Pas de mode de difficulté C'est Alors ça rappelle aussi Un vieux jeu d'Atari Berserk Que moi je l'ai sur Atari Ok Ok alors Ouais puis il y a ce système De munitions aussi Ok alors Voilà je crois que mon tir A gagné en puissance Là Ok c'est bon là Ah ouais attends D'accord Effectivement quand je clignote Voilà je peux pas tirer Mais on peut toujours envoyer Les grenades Alors d'où ça a pas fait exploser Le Le truc sur le côté là Ouais ça aide D'avoir un tir plus puissant Ok est-ce que c'est le dernier là Voilà je pense que c'est bon Ouais Faut dire un tir qui se prenne un peu Ouais faut voir s'il y a d'autres D'autres genres de tirs là Salut Geekspire Il a pas mal l'effet de Game Over Ouais franchement c'est cool Ça donne un SP un petit peu glitch Effectivement La surcharge de l'arme Ça fait quoi Bah je sais pas Nigel Là pour le moment J'ai pas réussi à A mettre la barre à fond On va essayer Je pense que peut-être Ça donne les munitions infinies T'as le tir chargé Ouais ouais Mais du coup vu qu'on était à la fin Je l'ai pas activé Nico Oui mais Berzerk Sur 2600 de mémoire Tu pouvais changer de tableau Oui voilà Oui on n'est pas obligé De tuer tout le monde Effectivement Jérôme pour l'instant Je suis pas emballé Alors Berzerk je l'ai poncé Moi j'adore Berzerk Voilà là j'ai le tir chargé Voilà c'est bon C'est ça les gars Le tir chargé Voilà Ils attaquent déjà Ces sbires là Voilà ok Alors niveau munitions Ça défile Voilà ok Je sais pas si la musique Se renouvelle Je sais pas combien il y a de tableaux Et si jamais on peut avoir D'autres armes A tout hasard Ça serait cool Ouais donc effectivement Il faut essayer de Bah de savoir Par quel Par quel endroit Les ennemis vont sortir Ouais c'est là que je regrette De pas avoir Mon S-advantage les gars Parce que là Au stick arcade Ça serait un peu plus simple Ok Ah les saletés là Allez Ouais puis alors Le système de rechargement D'armes Oh merde Le cpu Ouais Ah le glitch Est bien fait Ouais Alors 90 Salut Simon Kuss Comment que tu vas Alors On a un invité spécial Alors c'est qui T'as l'air de pouvoir Recharger une surcharge Ça va baisser que de moitié Ah ouais Il y a deux paliers D'accord Ah bah voilà Bah oui Brock Studio Voilà comment que ça va Les gars N'hésitez pas à rester longtemps Mais merci de parler du jeu En espérant que tu passes Un bon moment Bah écoute Pour le moment C'est plutôt sympa Là je suis sur le hardware D'origine Avec ma NES US Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Plusieurs types d'armes C'est ce que je me demandais Puis combien il y a de niveaux Aussi tu vois Bon de toute façon On va bien le savoir Au fur et à mesure Là on a bien lu la notice On a regardé la boîte Et tout Apparemment il y a Merde Il y a Apparemment il y a Qu'un seul type d'arme C'est à dire Notre arme de base Qu'on peut surcharger Ouais puis apparemment Il y a deux barres de surcharge Ouais il y a deux paliers En fait Voilà Alors attends Tiens je fais pause Ex-elect Ma technique c'est de pas Vider complètement le chargeur Comme ça là On me recharge plus rapidement Ah ouais Ah ouais D'accord Ah ouais 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 Merci Ouais effectivement Ah je sais pas si c'est plus rapide Mais merci pour l'info Jerem Est-ce que tu l'as fini toi Tu l'as fini Jerem Ah merde Ils sont en train de grignoter Je les avais pas vus Au moins Quand on est attentif L'écran tremble Donc il n'y a vraiment Qu'un seul type d'ennemi Qui attaque le Le processeur Ah merde J'ai perdu ma surcharge Ok Ah ils sont en bas Ces petits cons Alors Il y a 20 écrans D'accord Ouais donc ça va Ça s'éternise pas quoi Ouais les gars Je vais mourir Je vais mourir Enfin je vais mourir En fait on meurt pas quoi C'est le C'est vrai qu'on a pas de barre de vie En fait C'est le CPU Qui crève quoi Ah merde C'est quand même compliqué les gars De mémoire 15 mains niveau Désolé J'ai un trou d'un coup Je prends l'info sous la main Après t'as le mode hard Ah d'accord J'ai vu qu'on peut jouer à deux Effectivement Ouais mais c'est plutôt sympa Alors C'est bien regardez On a des crédits limités Donc c'est cool Voilà Mon fixo Salut mon fixo Alors Bah les gars Oui profitez que Brook Studio soit là Pour Bah si vous avez des questions Alors Vas-y dégage là Voilà Alors Bon en tout cas Merci les gars De m'avoir envoyé le Bah le jeu Comme ça Ça permet de Bah de le faire découvrir Voilà C'est sympa les gars Salut requin Comment tu vas Alors sexy Je vais m'aider à la rhum Oui Alors là je suis sur du hardware Avec la vraie cassette Requin Mais sinon la rhum La rhum elle se vend à part Voilà Comme j'ai dit En début de stream Le Donc la cassette Boîte notice Là tout ce que je vous ai montré C'est vendu 50 balles Grosso modo Et puis La rhum c'est 10 balles Voilà Si vous voulez jouer avec Sur vos everdrive Tout ça quoi Alors j'ai essayé de surcharger l'arme Ça marche pas là Faut vraiment que la barre soit pleine Ok Ouais faut que je me concentre là Alors C'est vrai qu'avec un twin stick Ça aurait été plus cool Evidemment Viens là toi Est-ce que Ah non il en reste un Ok Je crois que le tableau est fini là Ouais c'est bon Ouais 50 je viens de regarder Ouais Il est trop bien votre petit jeu Brock J'aime beaucoup C'est cool Gisfail Il a l'air excellent ce petit jeu Bah il est sympa C'est vraiment Bah c'est vraiment du jeu d'arcade Voilà C'est du petit jeu d'arcade Un petit peu à la A la Smash TV Tout ça Vous voyez que les petits écrans Comme ça Ouais ça rappelle Genre Ice Climber Quand on termine un niveau Salut Goldorak La ROM est compatible Pour la mini NES Ah bah en principe oui 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 en principe Goldorak Il n'y a aucun problème Tu peux acheter La ROM indépendamment La mettre dans ta mini NES Et puis normalement Tu joues avec Le jeu est en rupture Sur le site Mais j'ai récupéré Le nouveau stock tout à l'heure Donc pas d'inquiétude Il y en a encore Bon bah d'accord Ça marche Ça marche Brock Excellent j'adore Ouais ça fait un peu Robotron Effectivement Requin Tout à l'heure J'ai mentionné J'ai mentionné Ah regardez Je vais à le mettre Tout à l'heure J'ai mentionné Machin Berzerk On a un boss Les gars Alors vous étonnez pas Avec les couleurs Qui bavent un petit peu C'est le RCA C'est le RCA C'est le RCA De la NES Les gars D'accord Donc on peut Lui tirer dessus Ah j'ai le tir chargé Attends Dès qu'il ouvre son oeil On va essayer de balancer la sauce Voilà Ah putain Il a pris cher Oh là il a pris cher Ça fait penser à du Smash TV Absolument C'est le même genre Ouais L'effet VHS c'est cool Alors l'effet VHS Ça c'est dû au RCA Mais après oui Il y a le petit effet Aussi Sur l'écran Franchement c'est bien fait Cette espèce d'effet Un petit peu Un petit peu Un petit peu Jeu old school Et tout là Enfin le screen là L'espèce de voile Qu'ils ont mis dessus C'est pas mal C'est vraiment Les JIT NES 80 Ouais ouais On sent le On sent On sent que Bon La réalisation En Voilà Si un tel jeu Était sorti en 80 La réalisation N'est pas aussi propre Je pense Mais c'est l'esprit Effectivement Ah regardez On change de teinte On change de teinte graphique Les gars Alors du coup C'est bizarre Parce que On joue à un jeu Où on a pas de On a pas de barre de vie En fait C'est le Voilà C'est vraiment Il faut défendre Notre processeur Voilà Vous voyez Ça commence à Ça commence à s'étoffer Là Bon finalement Il n'y a que ça Comme arme Mais ça va Ça suffit En vrai Ça suffit En vrai Voilà Il y a Je sais pas S'il y a d'autres armes Ça aurait été pertinent Là franchement Ça va Voilà C'est bon J'ai pété le truc Là Alors attends Évidemment Il y a le décor Voilà Le décor Qui est là Pour gêner C'est dur De charger l'arme Par contre Ça Ça prend un certain temps Les gars Putain merde Je l'avais pas vu En bas Allez dégage Toi Voilà Ok Là vous voyez J'ai mon tir Au niveau 2 Ouais encore Allez venez là Les saletés Là Ok Doucement Doucement Ah j'ai plus de grenade Bah c'est bien Bah c'est bien Parce que là On voit que le game design Évolue un petit peu Avec ces espèces de tours Là Voilà Bah ça je crois que c'est fait là Hop on a passé le tableau Vous êtes 105 C'est cool les gars Alors Salut Croix Toine Le 2A03 C'est le son Le chip son de la NES Ouais Bah là on reconnait bien Oui niveau musique On est sur NES Je trouve ça trop dommage Qu'il y ait pas plus d'armes Ça manque pas Franchement Nana En vrai Honnêtement Ça manque pas Ah si c'est niveau 6 en haut D'accord Bon on va finir le jeu en live Alors les gars Les phares c'est des forums Néo Géo Ils aiment pas la NES Ils veulent abattre la NES Je pensais que l'écran qui tremblait T'a un effet visuel Fait par les devs Mais c'est le cas Non non c'est le cas C'est le cas requin Je veux bien que ma NES soit vieille Mais elle déconne pas à ce point là L'Owin 50 balles ça me paraît un peu cher quand même Après c'est à vous de juger Je veux dire Il y a la boîte Il y a la notice La cassette Voilà c'est à vous de juger les gars Concernant le prix Sinon la rhum est vendue 10 balles Donc voilà A vous de voir Ça de ce côté là Chacun Chacun jugera Bah on sent que ça a été fait Enfin je pense pas qu'il y ait une puce additionnelle Ou quoi que ce soit Je pense que ça a vraiment été fait Avec Voilà avec les contraintes Les contraintes classiques d'un jeunesse quoi Tout simplement Alors voilà on va essayer de se débarrasser Il y a la avec l'espèce de Merde Ouais on dirait des Je sais pas quoi Des espèces de pucerons là Les Espèces de bestioles Qui vont grignoter le CPU là Bon après de toute façon Enfin on joue pas à ce jeu là Pour le Pour le terminer Honnêtement il se termine vite je pense Le but c'est de Voilà d'y jouer à deux Puis après essayer de faire le plus gros score possible Voilà un petit esprit arcade quoi Éventuellement le 1cc Le 1 life quoi 110 yes Des acariens voilà c'est ça Nigel Ouais ouais absolument Jérémy ouais Le jeu pèse 40k Ouais 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 Ils le disent dans le Ils le disent dans le Dans le trailer 40k il fait le jeu C'est rien Alors Nico C'est quoi le plus chéri ou le plus compliqué Dans la production d'un jeu physique ouais Ah bah ça c'est à Brooke de répondre Les bestioles ce sont des bugs Ouais qui gueulent ce pays D'où les glitchs Voilà d'accord Mister Saitama La boîte a un numéro C'est une série limitée J'en ai pas vu hein J'en ai pas vu Mister Saitama On regardera si tu veux mais Non non je te confirme Il y en a pas On regardera sur la cassette après Mais normalement il n'y a pas non plus Ouais Alors est-ce qu'il y a deux Ouais est-ce qu'il y a deux Il y a plus d'ennemis C'est une bonne Une bonne question Julien Geeksfall Oh putain je viens de me taper Une pub cache express Qui dit on achète Vos articles au prix juste Ah A tester A tester mon Geeksfall Ils ont peut-être changé Leur politique Ça m'étonnerait Mais bon Alors tiens Encore un nouveau type D'ennemi là Alors viens Viens là l'acarien Viens ici C'est espèce d'acarien Bon il veut pas venir Alors attends Voilà hop Ouais faut vraiment essayer De gérer les ennemis Un par un Mais je pense qu'à deux Ça doit être sympa les gars A deux Ça doit être sympa Comme tout A mon avis En tout cas C'est très jouable C'est très précis Il n'y a aucun soucis Niveau gameplay Jouabilité Ça répond très bien Les musiques Ça fait très nice Toc 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 Les bruitages Pareil Les CPU qui craignent Putain C'est assez violent N'empêche Ah c'est déjà fini là Putain c'était rapide Ok Nico C'est un ensemble Payez correctement les devs Proposez un produit de qualité Et on fait pas de série Limite Ouais Les jeux sont disponibles En permanence Ça c'est bien Ça c'est bien les gars Ouais Comme ça Il n'y a pas de spéculation Il n'y a rien Si tout le monde veut acheter son jeu Il est dispo Ou alors ils attendent Le badge suivant Et le prix ne bouge pas On fait des tirages Plus en petite série Ce qui revient un peu plus cher Ouais Ouais mais c'est bien les gars Franchement c'est bien Comme ça Voilà Quelqu'un veut son jeu C'est dispo Ou il attend un petit peu Ça revient Pas de soucis Geekspal Je vous rachète Hearthborn 15 balles Rien que pour vous faire plaisir Parce que si à deux Il n'y a pas plus d'ennemis Tu couves mieux la zone Effectivement C'est finalement un peu Un jeu de gestion Complètement Nana Ouais ouais Complètement Pas de numéro Non jeu Sur dispo en permanence Pas de série limitée Ouais c'est bien Je ne suis pas très pour Je m'en fous Olive J'ai presque envie de dire Que c'est plus agréable Que Smash TV C'est un petit peu Moins répétitif Et puis Le level design Avec les acariens Et tout Oui c'est mieux réfléchi Après c'est pas La même époque non plus Mon Olive Voilà Est-ce que c'est comparable Mais voilà C'est pas une copie Bête et méchante Enfin si on peut appeler ça Le level design Voilà le petit tableau Avec la disposition des murs Les endroits Où les ennemis sortent Et tout C'est une sorte de tower defense Ouais c'est ça mon Geekspal C'est un tower defense Interactif en fait Je suis pas trop tower defense Mais là Voilà tu me le mets Comme ça en version arcade NES Pour moi ça marche Nana merci d'éviter la spéculation Voilà c'est ça Ouais Quand on voit le prix Des anciens jeux NES 50 balles Non moi ça me choque pas Ça me choque pas les gars Enfin je veux dire 50 balles La cassette La boîte La notice Sachant que ceux Qui sont pas collectionneurs Ils peuvent acheter la rhum A 10 balles Voilà quoi Alors On essaye de proposer Un compromis rétro moderne Dans le packaging Non mais c'est réussi Parce que la boîte Enfin à part l'aspect plastifié Voilà on voit vraiment Que c'est pas Au toucher C'est pas un jeunesse Les mecs Ça fait vraiment Un petit peu plus Carton plastique Voilà Mais sinon la notice La notice c'est très bien C'est le même format Tout pareil Y'a pas de Y'a pas de problème Avec le Voilà les ennemis dessinés A l'intérieur On aurait presque cru Une notice d'époque Le 2A03 Voilà le fameux processeur Que tu disais mon Olive Bon alors là les gars Je parlais de level design Enfin entre guillemets Bon bah là ça va être Vite fait Y'en a pas Alors regardez C'est une grosse zone ouverte Les bugs vont venir en masse Ouais alors là Voilà cet ennemi Il m'a paralysé là Voilà ok Alors ouais ok Oh putain de merde Alors Bah je vais essayer De me débarrasser De ces tours là Voilà ok Alors Il est pas mort encore Voilà ça revient là Les punaises de lit Bande de punaises de lit là On débarrasse la nes De punaises de lit les gars La nes est entreposée Dans Dans un Dans un vieux garage Voilà les acariens C'est la poussière en fait Alors C'est sympa Franchement c'est sympa les gars C'est Ouais c'est un petit jeu Sans prétention certes Mais C'est bien fait C'est rigolo C'est agréable à jouer C'est bien foutu La musique La musique prend pas la tête Non Alors Y'a qu'une seule musique Ouais Après elle est pas dérangeante C'est vrai que pour le moment On en a pas vu d'autres Bah après retiens Si la cassette tient sur 40k Bon Je pense que c'est assez limité Ok Ah bah j'ai fini Par contre je trouve Ça prend du temps Pour charger la barre Regardez J'ai assez peu l'occasion D'utiliser le Le tir chargé Alors tu vas test En mode hard Pour voir les différences Alors justement Parce que là requin J'ai lancé le jeu Y'avait pas le mode hard encore Voilà Donc je pense qu'on va le terminer Puis on va Oui oui après on va Lancer une petite partie en hard Pour voir la différence Ah un autre boss les gars Ok Alors Une espèce de blob Ah ouais Attends Est-ce que les blobs Vont attaquer Ah voilà Vous voyez j'appuie sur start Ça marche pas D'accord là en fait Le Voilà Là je suis en tir surchargé Voilà Je vais attendre qu'il rouvre l'oeil Voilà Là j'ai appuyé sur start les gars Putain il m'a fait un coup de laser Cet enfoiré là Ça y est je lui Putain je dis one shot Arrête Ouais Ouais le tir chargé Ça rigole pas les gars Benjamin bonne soirée Ouais ça marche Bise à toi Benjamin Une ou deux armes Ça aurait été cool ouais Ouais un petit Allez un petit spread Un petit spread À la promo Tector Un truc un peu limité Tu vois Ça aurait été cool Faut que tu check la notice Pour le mode hard Ah ok Brook Alors on va voir ça après là Pourtant la notice là On l'a bien regardé tout à l'heure On l'a bien regardé tout à l'heure J'ai pris le temps de tout lire et tout Ça m'a peut-être échappé On va voir ça On va terminer de jouer Puis on va voir ça Alors ouais le processeur est là-bas Ok Allez viens là toi Ah ça y est je suis Mon tir est chargé là Bah ouais Y'a un côté robotron berserk Effectivement Qui me déplaît pas en perso Avec les petits glitchs Quand l'acarien bouffe le processeur C'est rigolo C'est quand même bien foutu Bon de la NES Salut Roadtouch Raider A vie à chaud c'est sympa C'est du petit jeu d'arcade Petit jeu d'arcade façon NES C'est vraiment sympa Alors ok Ouais c'est bon Ouais faut ramasser vraiment les boules en fait C'est pas trop trop frénétique encore Vous voyez ça se Voilà le jeu est pas dans la démesure Donc ça c'est cool Bon après tu vas me dire Y'a les Les capacités techniques de la NES Qui sont là pour limiter aussi Bien sûr mais Mais quand même Regardez y'a quand même pas mal de sprites à l'écran Sans que ça rame ni ça clignote Allez hop Voilà tir chargé les gars Voilà Bah je crois que c'est bon Qu'est-ce que c'est fini là Attends non Y'a encore des trucs là-bas Voilà Ouais faut vraiment Tout déblayer Ouais c'est bon Toic Ouais pour ceux qui aiment les jeux minimalistes Début 80 ça le fait Perso ce côté à l'ancienne j'aime bien Ouais 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 c'est cool C'est sympa Ouidj C'est pas la vraie jeunesse Si ça clignote pas C'est pas faux Alors Ouais je pensais que ça allait vite devenir hardcore Bah tu vois pour le moment Nigel ça va Ça va Il faudra effectivement tester le mode hard Pour voir la différence Ok alors Toc 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 Ok allez vas-y go Ouais ouais Oh y'a d'autres Des acariens d'autres couleurs là Voilà Avec le tir chargé ça Ça balaye quand même Voilà ça c'est fait Alors Y'a là toi Bon ça va pour le moment Ils sont pas venus de grignoter là Et en fait quand on se fait toucher On est juste pédalisé quoi On peut plus tirer Alors Voilà ouais Il faut que j'attende un petit peu plus les munitions Oh là là Oh là là Attends Ah d'accord Je croyais que c'était Des acariens là Mais non Merde C'est assez prenant les gars Mine de rien C'est assez simple comme principe C'est basique Mais Bordel c'est quoi ça Ouais Et franchement Les effets de glitch sont trop bien fait Oh putain J'en ai 4 d'un coup là Ouais 3 là Ouais là Fallait vraiment garder les grenades Pour la fin Allez viens là toi Allez c'est presque fini les gars Alors Alors Je vous reprends dans le chat après les gars Voilà c'est bon Euh T'as eu des infos sur les outils Pour faire le jeu Alors ça je sais pas Je pourrais pas te dire Ruc Aucune idée Il est où le Seal of Quality Ah ils peuvent pas le mettre Ils peuvent pas le mettre Parce que c'est copyright Nintendo Donc S'ils le mettent Ils vont avoir des petits problèmes Alors Cortex On peut choper où Des nouveaux jeux Master System Et Super Nintendo SVP Ah Fixo Est-ce que t'es toujours là Fixo si t'es là Voilà Toi y'a notre ami Cortex Qui aimerait acheter des jeux Master Voilà Je sais que t'en fais mon Fixo Ça se ramasse vite les grenades Ouais ouais carrément Level 12 Très bien Procédons les gars Donc le CPU Est là Ouais je vais peut-être déblayer Voilà ce truc là Ah oui c'est du blob là D'accord Ouais Et puis alors le blob Merde Le blob il se Multiplie Voilà Quand on l'a tué Bah le principe est simple Le principe est tout con Voilà mais Grenard Arme qui boost Petite barre qui se remplit Le game design est assez simple C'est minimaliste même J'ai envie de dire Mais en vrai ça suffit quoi Parce que là Je m'emmerde pas en fait les mecs Le jeu est assez prenant J'ai pas J'ai pas cette sensation de De répétitivité en fait Je pense qu'à deux ça doit être plus rigolo encore Ouais je vais essayer de déblayer Allez vas-y dégage là Voilà Alors Les bruitages sont bien fait Les petits bruits de tir et tout Le bruit de tir est vraiment sympa Alors Non c'est cool Ouais c'est un peu tower défense Ouais ouais Non mais je vais en faire Je vais en faire une petite vidéo review Les gars là Faut mettre C'est le genre de production Faut mettre en avant ça Quelle nationalité ils sont les devs Darkbeats c'est Tiens si vous êtes encore là les gars Broke là Hop très bien C'est parti Suédois D'accord Suédois d'accord Ouais Made in Europe quoi Mais bah regardez Ça se suit On se fait pas chier Bah c'est cool C'est cool Ça fait vraiment Alien syndrome Ouais 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 Un petit peu effectivement Bon Cyril ouais 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 Alien syndrome un petit peu Version Game Gear tout ça Non il est cool hein Franchement les mecs Ça a pas l'air mais La réalisation est propre Rien à dire Et puis Et puis je sais pas On est vraiment dedans Il a Il a un petit côté addictif Qui est vraiment sympa Ah ouais là Je peux pas atteindre Le processeur putain Ouh là là Ça va être compliqué les gars là Ouais donc là Voilà il faut vraiment Gérer C'est pareil Je vais pas pouvoir Récupérer les boules là Ok Viens là toi Ah ça Je peux J'ai mon tir Qui peut être chargé Tiens je vais le faire Ah bah regardez Avec un tir chargé On one shot Les Les petits blobs Ouais le tir chargé C'est vraiment C'est vraiment cool Voilà ça c'est fait Taller les abeilles Voilà ok Très bien Et puis c'est bien Le fait aussi Que le tir N'est pas de De limite de portée On peut vraiment dégommer Les Les ennemis A l'autre bout de l'écran Alors Olive Dès que ça mérite D'être Mis en avant Ouais ouais Non mais on va le faire Je vais Je vais m'occuper de ça là Je vais réenregistrer Un petit gameplay Tout Propre Puis faire Faire une petite review Comme Comme il se doit Parce que c'est vraiment sympa Alors voilà Ok Ah ouais d'accord Il tire là Attends 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 Ah ouais Je peux dégommer ses mains Ah putain Voilà C'est bon Il a une main au moins Ça va tout de suite Aller mieux Voilà ok Ah le bâtard Ah ouais Tant que tu lui Tires pas dessus Il arrête pas Ok ça c'est fait Bon on va rester en face Voilà déjà Avec les mains au moins Bah même les boss C'est sympa Franchement Ok ça c'est bon La sensation de tir D'impact Elle est vraiment cool Les mecs Ça rend vraiment super bien C'est vraiment bien foutu Les mecs Ah voilà Ah merde Attends J'avais un tir niveau 2 Si je l'ai toujours Mais ça va On tombe pas dans le frénétique Non plus Le jeu reste gérable Ça y est je l'ai eu Salut Upsiland Comment tu vas J'aime bien le défi De faire le jeu de 40k Comme micro-mage Et aussi utiliser Petit sprite Ouais c'est ça Est-ce que c'est les mêmes devs Upsiland J'ai vu sur le catalogue Qu'apparemment C'est pas le cas En tout cas C'est méga propre Je sais pas Je sais pas si t'y as joué Upsiland A ce dataman là Mais niveau réel C'est très propre Salut d'abets Comment tu vas Alors Oh bah oui Quand on parle de NES En général Upsiland Il est Il est pas bien loin Alors C'est très propre Je sais pas si t'as vu Upsiland L'espèce d'effet Tu vas voir quand Ouais tu vois regarde T'as vu là Quand ils grignotent Les petits insectes Viennent grignoter Le CPU Tu vois l'espèce de L'espèce d'effet parasite Sur l'écran Bah franchement J'ai pas souvenir Avoir vu ça sur NES Putain mais On les voit pas Ces enfoirés là Putain la vache Ouais c'est comme des tâches là Ouais faut vraiment ramasser Les grenades là Putain j'ai vraiment du mal A voir les ennemis ici là Ouais c'est chou Je vais crever là Ouais putain C'est mort C'est mort Avec ces putain d'abeilles Qui me lâchent pas Regarde l'effet de glitch Et tout là Franchement c'est propre Ouais J'ai pas souvenir Avoir vu ça sur d'autres jeunesses Ça c'est cool Ah la musique a changé J'ai pas fait yaf Effectivement La musique a changé les gars Donc c'est cool Alors ouais Le petit bruit Quand il y a Le petit bruitage De rechargement De D'armes C'est rigolo aussi Ouais faut vraiment faire gaffe A ces espèces d'abeilles Les gars Parce que là Sitôt qu'on est pris dedans C'est compliqué là Merde On a du mal à les voir les gars ici Les acariens là Les bugs Allez C'est chaud là Là les gars C'est chaud là Là je crois Qu'on s'approche de la fin On sent qu'on s'approche De la fin les gars Merde Ah j'ai plus de grenade Ouais à mon avis A mon avis Ça va pas le faire Ah ça y est Oh merde Dommage Je peux pas se souvenir non plus Avoir vu ces RasterFX Les trucs qui ressemblent Ouais Et c'est le genre de choses Qui nécessitent de bien programmer Ouais Donc tu vois comme quoi les gars Et puis faire ça avec 40k C'est propre C'est assez minimaliste Mais ça rend super bien On est vraiment dedans Franchement les mecs On est vraiment dedans C'est vraiment cool Après je sais pas si le jeu Aura une grande rejouabilité Soyons honnêtes Mais là en tout cas Sur le moment C'est très sympa A jouer quoi Ils sont où ces bâtards Je les vois pas putain Il est où là Putain mais il est en bas ou quoi On les voit pas Ils sont de la même couleur Que le sol Ah c'est mort Ouah c'est chaud ce niveau Les mecs Niveau 16 C'est niveau 15 Ouais je sais pas On doit pas être loin de la fin Ouais ouais Là on doit pas être loin de la fin C'est pour ça que c'est dur Mais là ouais c'est vraiment C'est vraiment compliqué les gars Ok Là faut pas perdre de temps Faut vraiment niquer les ennemis Voilà Ramasser Les petits collectibles Le plus vite possible Ok J'ai l'impression que ces ennemis là Sont plus vicieux aussi Hop Ils ont tendance à faire le tour Pour Éviter les tirs Non Tire en haut Putain Ouais c'est compliqué les mecs Putain là ça demande Une grande concentration Bah faut voir à deux S'il y a plus d'ennemis ou pas Je sais pas Merde la grenade Elle a rebondi là Ouais le processeur Il a pris cher là Allez dégage J'y suis presque les gars Tiens Ah bah c'est J'ai gagné Ouais c'est chaud Faut vraiment être super rigoureux Alors Level 16 Clear D'accord Ouais donc 17 18 19 20 Encore 4 les gars Surcharge Ouais bah ouais J'ai pas pensé Nigel Ouais on va la faire là D'entrée de jeu Ouais je vais me débarrasser Des tonneaux Ah ouais Ah ouais Dans le noir carrément là Ah ouais Bah comme quoi il y a des idées Bon bah là on voit plus rien Enfin dans le Le level design je parle Comme quoi le jeu réserve des surprises Même Jusqu'à la fin les gars Alors Ah c'est revenu là Ok Alors Limonée Dataman 40k Mais à la main de Starfield En 20Go Alors là tu vas te téléporter Dans d'autres niveaux D'accord Ok On va voir ça Ouais faut que j'essaye de retenir Où sont les murs Allez 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 putain Non Mais c'est quoi ce nombre d'ennemis là Oh c'est chaud Là les gars c'est chaud Oh là Allez c'est mort Attends Allez dégage putain Allez c'est foutu Non mais ça s'est éteint là Puis ils sont venus en masse là Ok Alors Voyons voir Ouais là faut absolument Je récupère plein de bouboules d'énergie Hop Salut chaîne mou Bon que tu vas J'adore le petit bruit de recharge Ouais là je peux pas l'atteindre Ok en bas là Allez c'est parti Ok D'accord Y'avait les bidons qui gênaient là Ouais avec un tir niveau 2 ça va déjà mieux D'accord je peux pas l'avoir d'ici Ouais c'est un peu mieux quand il y a la lumière quand même Je veux dire On va pas se mentir Allez viens là toi Donc les gars on joue à de la nouveauté Donc les bolosses oui mais bolosses beau gosse quand même là Non mais regardez le nombre de sprites à l'écran Putain puis Y'a pas de clignotement y'a rien putain Allez allez Merde 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 Oh putain allez C'est chaud ouais putain C'est très chaud les gars C'est bon ça va le faire Si c'est les derniers ça va le faire Bah il est caché lui là C'est fini je crois Alors Ok Nico bon week-end Ouais ça marche mon Nico Faut vraiment que tu restes autour du CPU Ouais bah du coup c'est ce que je viens de voir Allez est-ce qu'on va le finir en live On essaiera le mode art d'après là En fait sur les 5 derniers niveaux le jeu il tique la gueule Ah bah oui bah c'est C'est un peu voulu Nigel Les gars j'ai le pouce en feu Je confirme jouez-y au stick si vous pouvez Jouez-y avec ce bon vieux Ness advantage Attends j'ai mon tir surchargé là On chier ces putains d'abeilles là Voilà dégage Allez 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 Voilà ok Ok Merde la grenade Elle a rien touché Allez dégage Ok Limite c'est peut-être mieux quand c'est ouvert Comme ça là Parce que là il n'y a aucun mur Il n'y a rien Il m'a bien ralenti là Chloc 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 Ouais priorité aux abeilles Elles elles font vraiment chier Est-ce qu'il y a la barre de vie du processeur quelque part les gars Moi je ne l'ai pas vu Mais peut-être que ça m'a échappé Allez 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 C'est quand même vachement prenant Franchement c'est cool Ah le Nesmax Ah je l'ai rangé Ah non mais le Nesmax ça va être pire Au Nesmax ça va être pire je te jure En fait il est trop ample Il n'est pas réellement analogique Et il est trop ample Allez Ouais c'est chaud les gars En fait c'est un jeu d'Atari Mais fait avec une realness Ah merde Ah je devais pas être loin là Ah putain Eh les gars mais j'ai le pouce là Je me casse à plus les puces Ouais ça marche crois-toi Les trucs qui tournent On dirait des ennemis dans Zelda 1 Les gars les gars J'ai mon pouce là Franchement je le sens plus Gman Nob Comment que tu vas Alors non Il n'y a pas de barre de vie C'est vrai ce qu'il me semblait De barre de vie du processeur On parle Ouais les gars Je vais y au stick Parce que là franchement J'ai le pouce gauche qui est mort C'est très compliqué les gars Voilà si dès le début Il se fait grignoter comme ça Je suis mal parti Oh là là Ouais bah elle est mal partie Allez Ah bah c'est foutu Oh là là c'est chaud bordel Ah ouais là faut un power up ici Partir à poil C'est compliqué là Ouais Il me suis déjà fait grailler Vite 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 Les power up Regardez l'insecte Je vais tirer dessus Il s'est barré C'est moi ou il n'y a plus de musique là ? Bon je pense que c'est voulu Ça y est j'ai le tir chargé Ouais les gars Les gars Si vous jouez sur le real hardware Si vous jouez sur NES C'est NES avantage les gars Stick arcade Parce que là vous allez vous ruiner les doigts Là j'ai le pouce gauche Qui répond plus C'est très compliqué les gars Ok Ça y est j'ai le tir chargé Ça c'est fait Aïe 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 Allez Faut rester pas loin Merde merde les abeilles là Ouais c'est voulu Putain Condition d'époque Allez allez Voilà Donc ouais on se fait toucher On est pénalisé On peut plus tirer Plus ce système de rechargement d'armes Ouais Allez tire surchargé là Je crois que c'est fini les gars Putain mais ils font chier Non c'est pas fini Putain ils en viennent encore Ohlala Ouah c'est chaud là Pourtant là il n'y a pas de level design les mecs C'est zone ouverte terminée Ça sent la fin là Ça sent la fin Là j'ai voulu mettre en diagonale J'ai pas pu là Voilà Allez Ça y est c'est bon Putain Robo Warrior Ah il est cool Il est cool Mon super soussou Comment il va mon super soussou Salut vers des rétro gamers Comment tu vas Comment on fait pour utiliser des icônes de la chaîne sur d'autres chaînes Des icônes comme celle-ci Ah tu peux pas je crois Il me semble que c'est juste Juste ici que tu peux les utiliser il me semble Ah bah en twin stick ça serait top En twin stick Mais bon en twin stick sur nest ça va être compliqué Ah j'ai le ni 5 sinon Le ni 5 Vous savez c'est la manette avion là Enfin elle est rangée dans le placard Ouais non mais ça serait pas pratique Alors là accroche toi pour le niveau 19 Ouais là attends J'ai mon pouce qui ne répond plus là Très compliqué là Le pouce gauche hein Pouce de la croix Pouce droit pour les boutons ça va Bon bah avant dernier niveau peut-être les gars là Alors attends super on est dans le noir là Bon l'autre c'est barré What the fuck What the fuck D'accord Donc c'est là que ça va téléporter de De pièce en pièce Attends 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 Doucement doucement là Oh 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 Doucement La vache Mais ouais mais c'est chaud là Et il y a des idées hein Franchement il y a des idées les gars Il y a vraiment des bonnes idées dans ce jeu Donc là on va protéger Merde Ouais c'est mort Les gars c'est mort là Attends tac 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 Ok allez go Ça va j'ai le Pierre niveau 2 là Oh la violence Oh je suis mort Merde Non 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 Apparemment c'est l'avant dernier niveau Mais là regarde requin Ça switch de niveau en niveau là C'est ouf là Sortir à la fin c'est un peu dommage Ouais c'est vrai ouais Je suis un peu d'accord Nigel Il y a des idées mais Ça sort que sur la fin effectivement Ils auraient pu en intégrer un petit peu plus en cours de jeu Ouais c'est trop chaud Regardez le nombre de sprites qu'il y a à l'écran là Ça y est je n'ai plus de grenade Bon bah c'est mort Ça y est c'est fini les gars Parce que là il y a trop de monde Ah ah regardez il y a des clignotements de sprites là Ouais c'est mort là Là ils ont abusé Ils ont carrément abusé là Tu feras attention il y a une guêpe avec une clé qui apparaît Faut la tuer pour sortir de Ah ouais Ok merci pour l'info Jerem Ah ouais la v'là d'accord Donc en fait le but là c'est pas forcément de De défendre le truc C'est de trouver cette guêpe Et puis l'atomiser le plus rapidement possible C'est chaud putain Tiens la v'là Ok je l'ai eu là Ouais ok D'accord Donc là ouais double focus quoi Parce que faut Voilà il faut protéger le CPU Et il faut Bah il faut Niquer la guêpe dès qu'on va la voir quoi Oh c'est chaud là Ok Merde Ouais ok je l'ai eu là Ça c'est une bonne idée Ça c'est bien trouvé je trouve Mais c'est vrai que ça arrive peut-être un petit peu tard dans le jeu Merde Calabla Ok je l'ai eu D'accord donc là en fait on revoit les boss qu'on a affronté là Je pense qu'on va arriver au dernier après Attends je vais monter un peu le son là Parce qu'il y a une petite musique là Alors celle qui porte la clé c'est toujours la même ou pas Bah je sais pas Bah c'est Elle est au pif de toute façon Ok donc là faut vraiment que je survive Bah jusqu'à ce que la guêpe apparaisse finalement Oh il est balaise lui Merde Ok Calabla D'accord En tout cas Putain les effets les mecs Mais c'est un truc de psycho Espèce de Ah 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 j'ai fini J'ai fini le niveau les gars Ok Est-ce que c'est la fin La musique ressemble à la musique de Alien Syndrome Un petit peu ouais effectivement Ouais ça sent le dernier boss les gars Ça sent le dernier boss Level 20 On va voir si effectivement c'est C'est bien le dernier niveau Fais chier cette abeille regarde là putain Ouais là j'ai tout obligé de me mettre devant Là pour qu'il annule son Ah merde Ouais j'ai l'impression qu'on va avoir affaire à un sac APB les gars là C'est je l'ai eu Ouais j'ai mis les grenales J'ai tout mis là Alors Oh punaise pour 19 balles 10 remasters de Night Dive Ah putain Guy Brouche C'est sur Steam ça aussi Alors Robo Warrior Ah c'est un jeu récent pour la NES Ok ça m'étonne moins du coup Oui 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 c'est ça Oui bah c'est euh Il est sorti là là Il y a quelques semaines C'est Il date du mois de mai Donc dernier boss les gars là Allez Ok Ah putain mais il nique le Ouah c'est chaud putain Ah mais putain Ouais faut vraiment Là faut pas tirer n'importe comment là Putain mais le processeur il va claquer quoi Allez Et il encaisse les gars Le processeur aussi il encaisse Ok C'est bon Oh putain Est-ce que le jeu est fini là Ok avant je vais vous laisser Bonne soirée Ouais ça marche mon Clément Bise à toi C'est une course au DPS grave Les gars les gars j'ai plus de pouce C'est un truc de ouf Le Belvin clear Alors si tu fais pas une bonne P1 A mon avis c'est un faisable Ouais putain Ah bon bah apparemment J'ai fini le jeu Ouais ok Bah les gars voilà Ouais full Steam Il y a les 3 Turok 4 second Doom Putain ouais bah là pour 19 balles Ah oui il y a Rise of the Triad C'est vrai ouais Alors ce mode hard les gars Ce mode hard Bon bah les gars vous aurez vu L'intégralité du jeu dans ce stream Alors attends Que pendant que la fin défile Alors un peut être mis en pause Ouais start Pour terminer le jeu Éteigner la console Alors Bon le 10ème pour le coupon d'élection Pour être remaster Ah oui c'est cool Ah tu viens de l'acheter J-Man Job Ouais Tu l'as acheté en physique ou en T'as acheté la ROM là Jérémy Est-ce que tu sais comment on met le mode hard là Parce que les gars de tout à l'heure Ils ont dit Check dans la notice Pourtant on l'a bien scruté au début la notice 1 1 Taureau machin Truc Alors Pas trop ma cam Je note 1 6 pit sur 10 Bah il n'y a pas de problème On dit Mouchard The end Votre score est doublé Les ennemis Machin Je l'ai acheté en physique il y a 2 semaines D'accord Ok Bah là ils ont dit Si tu ne l'as pas reçu encore Il y a un badge qui arrive 1 Attends 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 Ah faut que je vous montre ça les gars Attends attends faut que je vous montre ça les gars Attends Il a dit check la notice Donc vous voyez dans le mémo Ils l'ont écrit dans le mémo Level shift Gauche Gauche plus A Et hard mode Droite plus A Alors je ne sais pas si c'est imprimé Parce que je ne vois pas de Je crois que c'est imprimé les gars Ça n'a pas été fait au crayon Parce que je ne ressens pas le Ouais les petites aspérités d'un crayon là C'est un peu bizarre Donc hard mode Droite plus A Et level shift Gauche plus A Vas-y feu A Vas-y regarde ta notice Eh Shining vas-y regarde Et tu me dis si c'est écrit exactement pareil Si c'est écrit exactement pareil C'est imprimé quoi Voilà Excellent c'est-il mettre le cheat dans le mémo Comme à l'époque Ouais c'est ça ouais Fais voir les cheat C'est parti Nigel Alors On est parti Game over Donc il a dit Alors attends les cheat C'est gauche Faut voir Attends est-ce que c'est écrit dans le mémo En anglais aussi Non le mémo Le mémo en anglais Il n'y a rien de marqué là Donc cheat C'est gauche Gauche plus A Ah regardez les gars Ouais alors attends D'accord en fait Regardez il faut que Il faut que je maintienne Gauche enfoncé Et le A Et là on a le stage select Voilà Donc ça c'est cool Et droite plus A Ah bah regardez L'écran de titre est passé en rouge là Alors Remonte je l'ai dans la main Ok ça marche Tiens je te remonte là Hop Alors Toc Mémo Tiens vas-y regarde Donc tu vois c'est la C'est pas la première page de mémo De la partie française C'est la deuxième Voilà tiens je te le remets devant l'écran Vas-y dis-moi Jérémy Bah passe ton doigt dessus Voir si tu sens quelque chose Moi je sens Je sens rien de spécial Voilà Tu me diras Non je pense que c'est imprimé Ça a été écrit Écrit à la main Bien sûr ça se voit Et ensuite imprimé je pense Super idée ça Ouais c'est rigolo C'est rigolo Alors attends on va essayer le mode art vite fait Le temps que j'ai arrêté Il check Donc voyons voir là Ah ouais bah déjà Deux fois plus d'ennemis C'est imprimé Exactement pareil D'accord Bon bah donc c'est imprimé alors Mais c'est rigolo Franchement c'est rigolo C'est cool Même imprimé c'est sympa Ouais carrément ouais Bon bah plus d'ennemis J'ai l'impression qu'ils sont plus résistants Bah ouais regardez Bah ouais il leur faut plus de Il leur faut plus de tirs là Bon bah en tout cas on aura fait le tour du jeu Voilà c'est cool C'est rigolo Alors Alors on va juste faire ce stage 1 En mode hard Et puis on arrêtera là les gars Voilà bah exprimez vous en com Qu'est ce que vous en pensez de ce jeu alors finalement Est ce que c'est sympa Est ce que c'est pertinent Est ce que c'est bien fait pour de la NES Voilà quels sont Quels sont vos avis les gars En tout cas Enfin faire ça sur une petite cassette De ouais de 40k C'est vraiment C'est ouais c'est vraiment Pour un miracle mais pas loin Alors Je pense qu'on Pour conclure ce stream On va ouvrir la cassette Tiens On va ouvrir la cassette les gars Je veux voir la gueule de la PCB Parce que les gars il y a des jeux NES Mais la PCB c'est rien C'est une plaque C'est tout petit Je kiffe mais j'ai pas de NES Ouais encore Cortex Une NES c'est pas le truc le plus rare à trouver Ça va C'est le genre de jeu qui speedrun plus courrier Ouais voilà c'est ça Ouais ouais c'est ça Complètement Alors attends on va ouvrir la cassette les gars Le jeu est sympa On sent que ça a été fait avec amour Donc ouais 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 Carrément Nigel Ouais ouais Non c'est pas le Ça sent pas le truc Tu sais le jeu Le jeu qui a été fait Genre vite fait Pour gratter du pognon Sur le dos des rétro gamers Ok donc c'est des vis normales On va ouvrir la cassette les gars Par curiosité C'est sympa en 2024 Jeunesse en boîte Ah bah c'est assez insolite Bien sûr Alors Le tour de vis Voilà Donc pour ceux Pour ceux qui voudraient voir La manufacture de la PCB On va jeter un coup d'oeil Voilà Ça sent pas le 150 in one chinois Ah putain Alors voyons voir ça les gars La cassette est légère en tout cas Ok Voilà Voyons voir ça Bon bah là on pourra dire On l'a fini sur le Le hardware d'origine les gars Hop Ah bah ouais Une petite PCB Voilà avec Brook Studio Je m'en doutais qu'ils avaient Ils avaient sérigraphié Leur Leur PCB Tiens on voit On voit déjà Les traces d'insertion Dans ma NES Vous voyez les gars là Voilà Donc voilà My cassette n'est plus neuve Alors fais voir l'autre côté là C'est tout petit hein Les gars c'est tout petit C'est vraiment un truc de fou Attends je vais Je vais réactiver le Réactiver le focus De la caméra Pour rapprocher un peu Le tout là Voilà Hop Hop Alors Quand on voit la taille Des puces actuelles Faut pas s'attendre A du lourd ouais Voilà Brook Studio C'est rigolo Voilà le petit bonhomme Là Nes Machin Faut voir les chips Là Qu'est-ce qui est marqué dessus Là Très chouette La PCB Ouais franchement Alors attends Est-ce que ça fait le focus Là Je sais pas si vous arriverez à lire Les gars Ah ouais c'est bon là Ça a fait le focus Voilà les petites chips Là Non mais c'est bien Il n'y a pas besoin de plus Il n'y a pas besoin de plus De toute façon Donc c'est Bah c'est cool Voilà on va remonter tout ça Voilà Ça fait le café Comme on dit Bah oui carrément Voilà Allez On va revisser Bon bah là Les gars Vous aurez absolument tout vu Dans ce stream La boîte La notice L'intégralité du jeu L'intérieur de la cassette Les gars Là c'est le stream ultime On a tout vu On a fait le tour Du propriétaire intégral Ah non on n'a pas fait le modard On n'a pas fait le modard Dans son intégralité Mais bon Faut bien vous en laisser Un petit peu quand même Très bien Alors le tournevis Attends Bah on va le foutre ailleurs Ça gêne là Voilà Stream complet Ah bah là ouais Sans problème Toc Voilà je vais repasser En plein écran Bon bah voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment Du coup Rendez-vous sur Youtube Demain à 17h Comme d'habitude Les gars On va faire Alors une première partie Une première partie On va faire Les versus fighting De la Nintendo 64 Voilà Plus le feed de l'éditeur Et de Psylandre Bah voilà Oui Franchement là On a été gâtés Il y a encore de la place Pour mettre un Raspberry Pi Dans la cartouche Bonne remarque Mon guibouche Alors On va aller voir Pour faire un petit raid Éventuellement Si on a un copain Qui stream Et puis voilà Rendez-vous demain On va faire Bah je crois que ça va être Le premier stream Nintendo 64 De la chaîne En stream Je parle pas en vidéo Alors Killer Instinct Ah peut-être Peut-être nana Peut-être pas On va voir Alors Voyons voir Qui c'est qui stream Pour faire un petit raid Voilà Là je suis en mute C'est bon Alors on a Neta Geo Marco Kuto La table Lego On va aller chez Marco Tiens Il joue à Rockband Les gars Alors Ou chez Geoffrey Comme vous voulez Marco Chez Geoffrey N'importe Alors Allez on va aller chez Marco Tiens C'est lui qui a le moins de monde Voilà Donc le temps que ça prépare Les gars Bah Passez une bonne soirée Comme d'hab Toi Marco Kuto Qui joue à Rockband C'est plutôt original Voilà C'est parti Le temps que le raid Se prépare Bah bisous à tous Les enfants Passez une bonne soirée Bonne app Et puis rendez-vous demain Sur la chaîne Youtube A 17h Pour les Versus Nintendo 64 Je vous envoie Chez l'ami Marco Et comme d'hab N'oubliez pas Que tout ceci Est cas Jeux